La diffusion de ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin international est lui-même décrit dans la première partie du livre. La première partie qui est une autobiographie, écrite par type lui-même. Et deuxièmement, je vais présenter, dire un mot, peut-être donner quelques mots clés pour ceux qui veulent lire en français ou en arabe. La deuxième partie, intitulée Le Kéri, dans le nom du Kéri. Je commence avec Kiko Arguello, qui est Kiko Arguello. Donc c'est un jeune espagnol qui a vécu dans les années, enfin qui était dans ses vingtaine d'années, dans les années soixante, qui a étudié à l'Académie des Beaux-Arts, voulait être un grand peintre, et que dans un certain moment de sa vie, il a perdu la foi totalement, même s'il était catholique, une famille catholique. Il a perdu la foi totalement et il dit lui-même qu'il allait même se suicider peut-être, parce qu'il ne savait plus pourquoi vivre, en passant le temps à consommer le temps, à perdre le temps avec des choses. Puis il dit, par exemple, qu'il passait des fois cinq, six heures à jouer aux cartes ou à d'autres façons de perdre le temps, et qu'il finissait à quatre heures le matin, il allait chez lui, il dormait jusqu'à midi ou plus, et il se réveillait tout à fait déprimé, il n'avait pas quoi faire, il n'avait pas quel est le sens de sa vie. Même s'il n'était pas un homme qui a failli, qui a eu des échecs, c'est tout à fait le contraire. À un certain point, il était devenu très connu, on lui a demandé de faire des expositions de ses œuvres, de ses cadres, et enfin, ce n'était pas pour un problème, mais c'est surtout parce qu'il ne savait plus sur quoi il vivait. Et même la foi, pour lui, n'avait plus un sens. Donc, à un certain moment, Kiko, grâce à Dieu, se met là, et peut-être grâce à sa famille, comme catholique, tout ça, fait une chose. Ça, c'est un des clés de lecture de chez lui. Il fait une chose importante, il crie vers Dieu, il dit, Seigneur, si tu existes, aide-moi, sinon, je ne sais pas pourquoi, oui. Et il paraît que le Seigneur existe, il a répondu, il l'a aidé, il l'a conduit. Quand vous allez lire vous-même, je ne vais pas vous raconter tout, sinon vous n'allez pas peut-être acheter le livre. Je blague, certainement, mais il faut dire que c'est à vous de lire, vraiment. C'est très intéressant ce qu'il y a à France, il y a beaucoup de très belles, très belles, comment dirais-je, des petites anecdotes, des petites choses très belles qu'il y a. Et finalement, tout cet itinéraire de recherche de Dieu l'a apporté, l'a conduit à une centaine, des enfants comme ça, qu'ils devaient chercher Jésus-Christ, Jésus-Christ, au pied de la croix. Et quelle était la place favori qu'on peut appeler les pieds de la croix ? C'est auprès de ces gens, des barraques autour de ma vie. Les gens, les membres des munis, des rives, qui sont des gitanes, des gens pauvres, des gens qui venaient des montagnes, et qui étaient tellement pauvres, et qui étaient tellement, leur vie était tellement corrompue, pas seulement par le manque d'argent, mais surtout par le manque de foi et de vie chrétienne, c'était un monde, comme vous savez bien, très difficile. Donc il est allé vivre là. Aussi parce que, dans un certain moment, la Vierge, dans une forme d'inspiration très intérieure, je ne crois pas qu'il l'a vue directement, Guillaume peut me corriger, parce qu'elle lui a dit, forme des communautés chrétiennes, comme la famille de Nazareth, là où l'autre est le Christ, et où on vit dans l'humilité, la simplicité et la louange. La louange, c'est-à-dire trois formes d'êtres chrétiens, qui sont de la famille de Nazareth. Bien, alors il était là, avec les pauvres, avec ces hommes-là, et là aussi, lui, il était très homme, il ne voulait pas ni prêcher, ni éduquer, ni je ne sais pas quoi, ni donner de l'argent, comme on fait normalement. Il a cru profondément que les gens n'ont pas besoin d'argent en premier abord, ni de leçons de morale, dans le cas où il voyait beaucoup de gens qui venaient une vie un peu désordonnée, et ainsi de suite, il n'a pas voulu faire ça. Il était là, et avec le temps qu'il connaissait les gens, il venait un peu se réunir chez lui, il ouvrait l'Évangile, il lisait une parole de l'Évangile, et il disait, qu'est-ce que vous dites, cette parole, aujourd'hui, pour votre vie, aujourd'hui ? Et ça, ça a créé un lien formidable entre les gens, la vie des gens, et la parole de Dieu. Ce n'était pas une parole qui passait au-dessus de leur tête, une parole qui leur exigeait des choses, ou qui leur, comment dirais-je, qui leur demandait d'appliquer cette parole, ou de la réaliser avec leurs efforts personnels, mais absolument pas. C'était toujours comme un don. Dieu nous donne une parole aujourd'hui. C'était un don, c'était une grâce. Qu'est-ce que cela vous dit, et qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au Seigneur ? Ça a créé vraiment un formidable dialogue entre l'homme et ces gens-là, et la parole de Dieu. Et avec le temps, ça a créé une autre chose. À part le lien, disons comme ça, vertical, moi-Dieu, le moi de chacun d'eux, avec le Seigneur, avec sa parole, avec les chrétiens, mais ça a créé aussi une formidable communion entre des gens totalement différents les uns des autres, et qui n'ont rien à faire avec les uns des autres, chacun qui venait d'une background, si on peut dire ça en anglais, d'un arrière-fond différent, soit social, soit moral, ou n'importe quoi. Ça a créé donc le deuxième, si vous voulez, le deuxième mot-clé important de cette expérience, c'est parole de Dieu et communauté, communion, qu'il en y a. Cette communauté, cette communion, qui n'est pas créée sur la base de similitudes, de similarité, c'est-à-dire, pour similitudes, entre les gens, il faut être tous, je ne sais pas, des hommes ou des femmes, tous des riches ou des pauvres, tous intellectuels ou moins intellectuels, pour être ensemble, il faut un peu séparer les gens et les diviser en catégories. Ça, on voit que ce n'était pas le cas. La quillonnée se crée par l'espèce, par la présence de Dieu, et ça a créé la communion. Et cette communion était tellement formidable qu'on pouvait, pour la première fois, utiliser le mot « communita » en espagnol, qui est « communauté » en français. Et en ce temps-là, il y avait une femme, une jeune femme, qui s'appelait Carmen, qui elle-même cherchait à devenir missionnaire et à trouver d'autres personnes qui l'aident à faire des missions au Pérou, avec les Indiens du Pérou. Et sa soeur lui a indiqué que, voilà, il y a ici un groupe de personnes qui se disent « communauté » et que peut-être tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider dans cette mission. Elle vient, elle est beaucoup plus, disons, éduquée du point de vue théologique, parce qu'elle appartenait à un ordre laïc, religieuse, disons comme ça, laïc. Elle avait étudié la théologie, la liturgie, elle avait beaucoup de connaissances parmi les prêtres, tout ça. Et elle vient avec l'idée d'un théologien, trouver la communauté, une élite de personnes, je ne sais pas quoi. Elle vient, elle est déliminée. Comment on dit l'élite ? Elle est surprise. Ça, c'est une communauté. Ça, c'est une communauté. Ça, c'est un groupe qui n'est pas d'élite, mais qui forme une formidable communauté. Voilà un peu l'histoire au début, qui va, avec le temps, devenir une lumière pour plusieurs, comme Pico va raconter avec détail, pour tous les détails, et qui va porter vers la connaissance de cette réalité par l'évêque de ce temps-là, l'archevêque de Madrid, et qui est venu visiter cette communauté. Et lui, par un ordre d'évêque, il a dit « Tu dois absolument porter cette expérience dans les paroisses. » C'est comme ça qu'on a commencé dans les paroisses, et c'est comme ça qu'on a pu, après, retrouver le chemin et le chemin, qui n'est pas la même expérience des barraques, mais qui est une forme d'actualisation de cette expérience vers des gens comme nous, des gens, des bourgeois, qui se croient bien, qui se croient bons chrétiens, mais alors ils ne peuvent jamais reconnaître, avoir un dialogue vraiment très sincère avec la parole de Dieu. Et donc, c'est là que naît un peu, dans les paroisses, l'itinéraire de ce qu'on appelle le chemin néo-cathécuménal, qui est une initiation chrétienne à des adultes chrétiens, normalement, dans l'Église, où surtout, ils ont perdu la foi, ils sont loin de la foi chrétienne, comme les gens des barrages, et finalement, c'est là qu'on commence à former des communautés néo-cathécuménales, c'est-à-dire pour revivifier, pour reconstruire un peu une foi qui est devenue peut-être seulement un fait social, un fait un peu religieux, un peu sentimentale, mais pas nécessairement ou surtout pas de foi chrétienne, une foi qui peut vaincre la mort. Ça, c'est le but un peu de cette nouvelle formation chrétienne. Et entre-temps, alors, on demande à qui qu'on allait à Rome, et c'est à Rome que, comme on le raconte lui-même, il a fait la même expérience auprès des pauvres là-bas aussi, parce qu'il a été réfugié par tous les prêtres, tous les prêtres de Rome, ils ont dit, grâce, comme on dit en italien, merci beaucoup, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les pauvres d'Espagnols, ils sont ignorants, peut-être, ils sont moins catholiques que nous, nous, Romains, nous sommes très catholiques, nous n'aurons pas besoin de cette chose. Mais après, grâce à Dieu, il y a eu un prêtre, une paroisse, qui a accueilli la première, qui s'appelle la paroisse des saints martyrs canadiens, qui est au centre de Rome, qui a accueilli un peu cette expérience, et ça, c'est depuis 1968, et c'est fait maintenant, donc, 45 ans. À Rome, il y a maintenant 500 communautés, à la ville de Rome seulement, 500 communautés néo-catrionales, qui revivent, disons comme ça, la même expérience originelle de l'expérience avec les pauvres. Parce qu'on a vu que la pauvreté, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, mais la pauvreté surtout spirituelle, ou de foi. Et c'est là qu'on a vraiment fait une grande expérience. Voilà, donc, et puis après, le chemin s'est répandu partout dans le monde, on est maintenant dans 120 pays, avec plus de 30 000 ou 40 000 communautés, je ne sais pas combien de diocèses, 1000 diocèses, 800 diocèses. Donc, c'est bien répandu partout dans le monde. Au Liban, nous avons, maintenant, peut-être qu'on ne va pas aller après, il y a plus de 30 communautés. C'est depuis 20 ans, plus ou moins, qu'on a commencé au Liban. C'est toujours, ça c'est ce qui nous souple, vraiment, c'est toujours les mêmes fruits qu'on prend d'auteur. Les mêmes fruits, toujours avec des conversions, des changements de vie. Il y a un troisième mot-clé, si vous voulez, c'est le changement de vie. La conversion dans le sens, pas de conversion, mais le changement de vie. L'homme change de vie parce qu'il est atterré par le Seigneur, pas parce qu'il faut, pas parce qu'il aib, comme on dit en arabe libanais, aib shoum, il ne faut pas être ça ou là. Non, non, parce qu'on est atterré par la beauté, l'amour du Seigneur. Et c'est l'autre mot-clé. Parce que qui cotise, c'était surprenant. Après quelques mois, le gitan qui envoyait sa femme mendier ou travailler chez les gens pour lui porter de l'argent, et ses enfants pour aller mendier sur les routes, lui, tout seul, voilà un peu là, tout seul, il a décidé que non, c'est moi qui vais travailler, je vais faire la maison tout le temps, c'est moi qui vais travailler, soit ma femme, tu restes à la maison où tu travailles, comme tu vois, mais tu es à ta place, pas pour travailler pour moi, mais pour la famille, et les enfants, vous allez à l'école, il a cherché là, on va faire des choses. Vous voyez, c'est important, cette transformation, même sociale, parce qu'on a, moi je dis de ma part maintenant, et qui peut-être, il le dit ici, et on a, des fois, dévié un peu une chose très profonde. Qu'est-ce qu'il faut faire, tout d'abord, donner du pain, élever le vent social de quelqu'un, et puis annoncer l'évangile, ou bien l'annonce de l'évangile change les hommes et leur donne une promotion formidable, sociale et matérielle, et tout, pas seulement, l'évangile aide les gens à éprouver une progression sociale, une promotion sociale et matérielle. Donc ça, c'est un peu la première partie, la deuxième, je vais être un peu plus succinct, parce que, dans la dernière partie, Kiko parle du kérigme, il annonce un kérigme, ça c'est, qu'est-ce qu'un kérigme ? Un kérigme, c'est un mot grec, qui signifie, annonce d'une nouvelle, normalement, n'importe quelle nouvelle. et kérigme, 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 c'est le héros, avec H accentu, le héros, R-A-U-T, qui va annoncer, pour un roi, ou un, n'importe qui, annoncer une nouvelle. En arabe, si vous êtes lébanais, vous vous rappelez, une pièce de théâtre de Fayroud, de l'Ardani, c'est le m'nadi, le m'nadi, c'est celui qui annonce une volonté impériale, du prince, de la loi, tout ça, c'est le kérigme, donc c'est lui qui va annoncer. Dans l'Ancien Testament, le kérigme, c'était un peu le prophète, le prophète qui va dans les classes publiques, pour annoncer, la volonté de Dieu, aujourd'hui, pour les autres. Alors, kérigme vient de cette arrière-femme grecque, qui signifie quelqu'un qui annonce une nouvelle. L'Église a utilisé ce mot kérigma pour parler de la bonne nouvelle chrétienne. C'est un autre mot, si vous voulez, un synonyme d'évangile, évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Kérigme, c'est l'annonce de cette bonne nouvelle, mais qui signifie quoi ? Qui signifie que on n'annonce pas la bonne nouvelle seulement ? On voit à qui on annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, quelque chose d'important, la bonne nouvelle vient transformer notre vie, vient nous porter d'une situation, normalement, mauvaise, à une meilleure. chrétienne. Alors, le kérigma, c'est une annonce qui, tout d'abord, fait voir, souligne, éclaire la situation, disons, de péché, ou de souffrance, ou d'incompréhension, parce que Kiko lui-même a fait la même expérience de ne pas comprendre pourquoi il est. ça, c'est la crise existentielle, ne pas comprendre pourquoi je suis là. Et de là, le Seigneur lui a donné la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle ? À Kiko, directement. Que Dieu l'aime. C'est cet amour qui porte Kiko après à reconnaître Dieu et à chercher Dieu et puis à répondre à cette bonne nouvelle à tout le monde. Donc, le kérigma, c'est surtout, au début, annoncer une situation qui ne convient pas aux hommes qui l'aient découvert et puis annoncer un changement grâce à, disons, dans ce cas-là, à Dieu. Quelle est notre bonne nouvelle, nous, les chrétiens ? C'est la mort et la réjection du Christ qui nous a sauvés de notre péché. Parce qu'un mot-clé, je finis, surtout sur cette pratique, un mot-clé très important, c'est le « hic » et « nunc ». C'est-à-dire, le « ici » et le « maintenant ». Le kérigma n'est pas une conférence. Le kérigma n'est pas une conférence où on raconte « Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est pu ressusciter et nous, nous sommes des forts pécheurs, donc, soyons bien, soyons je ne sais pas quoi, non ? » Le kérigma, Kiko Kiko le répète toujours, j'espère que maintenant, ça va aussi, même si je ne fais pas un kérigma, dans le décembre, et ça va se reproduire ici pour vous. Le kérigma, c'est que le Seigneur nous accompagne, il est là avec nous ce soir, il est présent, lui qui est vivant, il n'est pas mort, parce qu'il est mort, il est ressuscité, il n'est pas Alexandre le Grand, il n'est pas, je ne sais pas, ce que vous voulez, ce que vous aimez, le grand leader politique que vous aimez qui est mort, ou quelqu'un, ce n'est pas lui, lui il est mort, mais il est ressuscité, donc il est vivant, il est avec nous, il nous accompagne, comme on lui a dit, lui-même, jusqu'à la fin du monde. Donc, chaque fois qu'on annonce son nom, et son oeuvre, et sa mort et sa réjection, elle est présente ici pour vous, parce que si quelqu'un croit, qu'est-ce qui va arriver ? qu'il va vraiment recevoir la grâce de se sentir aimé, de reconnaître qu'on est aimé, qu'on peut sortir des situations de mort, ou de péché, ou d'importe quoi, ou en besoin. Voilà, c'est, si vous lisez la deuxième partie, voilà un peu le deuxième mot-clé, le kérig, mais le kérig, c'est maintenant, ici, pour nous, pour toi, et c'est pourquoi ce kérig n'a pas été écrit par Kiko, ça a été transcrit sur un kérig oral qu'il a fait à Sora, dans un couvent de Sora, dans un monastère, tu vois, bénédictin, qui date depuis mille ans, au moins, non, bénédictin, qui date depuis mille ans, et là où il y avait un grand prédicateur, un des frères du monastère, bénédictin, un grand prédicateur connu pour avoir toujours utilisé le kérig dans ses prédications. Et alors, on a demandé à Kiko, s'il te plaît, pour l'anniversaire de mille ans, de se sommeur intervédien, et annonce un kérig. Et lui, il est allé annoncer le kérig, vous allez voir que c'est un peu le style oral, c'est pas le style, et moi, je crois qu'en français, on a respecté le même style oral, non ? On n'a pas fait un... Et moi aussi, en arabe, j'ai respecté totalement un style oral, mais pas un style très littéraire, mais juste, j'espère qu'en arabe aussi, c'est juste, c'est pas faux, parce que c'est pas un grand... Alors là, Kiko a annoncé le kérig. C'était formidable, tout le monde était... Et alors, on a transcrit comment on faisait avec Jésus-Christ, sans nécessairement dire que Kiko est Jésus-Christ, absolument pas, pour dire comme avec les prophètes, comme avec les évangiles, où on n'a pas écrit les évangiles ou les prophètes ou l'Ancien Testament juste sur une table, mais on a transcrit des annonces, des kérig, des prophéties faites oralement, qui ont changé la vie des hommes, et alors on a dit pourquoi ne pas les écrire pour laisser... Voilà donc un peu ce livre qui prend. Et à la fin, à la fin, Kiko parle d'une, d'un, plutôt, des charismes du chemin néo-catrimonial aujourd'hui, le plus récent presque, c'est la... les communes... les... la... Missio Argentes, Missio pour les gentils, enfin, pour ceux qui ne croient pas, parce que le chemin aujourd'hui a cette grâce approuvée par le pape, voulue par les évêques, là où on fait l'expérience, où on envoie un prêtre, quatre familles, nombreuses normalement, avec deux sœurs plus ou moins âgées ou quoi, ils vont tous ensemble s'installer dans un quartier, je ne sais pas, de quelques villes, où il n'y a ni église, ni paroisse, ni rien, où c'est le désert chrétien, c'est tout à fait où vient le musulman, où vient, enfin, païen, on peut dire, des gens qui ne le voient pas, et là on fait implantation ecclésiae, c'est-à-dire on réimplante l'église par ce petit groupe et sans construire ni une grande église, ni un grand temple, ni rien, comme l'église ancienne, avec ce qu'on appelle d'hommes ecclésiés, c'est-à-dire l'église dans une maison, dans une salle, très simplement, et là on accueille des gens que peut-être, peu à peu, ils s'intéressent à la bonne nouvelle chrétienne, ça on fait, donc, ça c'est un des charismes du chemin, il y a plusieurs charismes desquels on peut parler, moi j'ai pris beaucoup de temps, donc, merci pour votre attention, ça c'est un, c'est un, c'est un bon, très bon livre, très, j'espère que les frères du chemin qui sont là, le sardien, parce qu'ils ont tout appris, acheté le livre en arabe, mais tous les autres, je vous invite vraiment, à lire ce livre, c'est un don de Dieu, parce que c'est pas un livre, c'est une expérience qui n'est pas même une expérience, c'est une expérience qui continue, et si quelqu'un veut, un peu savoir comment se déroule ou se lit cette expérience, je vous invite aussi à rejoindre un groupe dans une paroisse où vous savez, où on vous dit qu'il y a des communautés du chemin, parce que c'est là que vous faites la même expérience, cette expérience que vous lisez ici, elle n'est pas une expérience du passé, même si formidable, même si, mais non, elle est une expérience qu'on vit aujourd'hui, et qui continue aujourd'hui, et qui va continuer après Kiko et après Karme, c'est pas Kiko, je veux dire, seulement un mot de Karme, elle dit toujours, c'est pas nous qui a fait le chemin négatif final, c'est le Concile Vatican II, c'est l'Église qui a fait le chemin négatif, nous, nous avons, nous revient, les instruments que Dieu a voulu pour construire ce chemin dans le monde, mais c'est l'Église, c'est le chemin, parce qu'en effet, c'est le même temps, 1962, 1965, c'est là que le chemin est né, tout d'abord à Madrid, puis à Londres, vous voyez, c'est très beau, cette expérience vit, j'espère qu'elle va vivre après Kiko, Kiko a 74, 14 ans, elle va pas vivre pour toujours, Karme elle est à 61, peut-être, 68, 200, 18, ah pardon, 78, c'est ce que je veux dire, 78, donc, vous comprenez, ils vont mourir, mais le chemin, c'est ce que vous voyez, donc, merci beaucoup. Nous avons donné la parole aux responsables d'une communauté au Liban, donc Tony et Nadachaïev, qui vont nous donner, nous faire part de leur expérience aussi. Ah oui, alors ils sont anglophones, ils sont plus à l'aise en anglais, en arabe, donc est-ce que, si nous parlons en arabe, quand on aurait besoin de traducteurs, on peut traduire en français, mais lever la main, combien de personnes ont besoin d'une traduction, si nous parlons en arabe, une ou deux, oui, ok, on va traduire en arabe, en français, c'est très cher. Je m'excuse tout d'abord de parler en français, de parler en arabe, car vraiment, quand j'étais en Angleterre, je suis devenu anglophone d'après l'université et d'après le travail. Quand j'étais en Angleterre, le professeur là-bas m'a demandé, et au Liban, quelle langue vous parlez ? Je lui ai dit, le français et l'arabe. Il m'a dit, mais il était très jaloux, mais il m'a dit, alors, mais avec quelle langue que tu pries, j'ai constaté que je pries en libanais, pour cela, vraiment, je préfère parler en libanais, merci vous d'accord. La elle est, quand j'ai lu le livre de Kiko, je l'ai trouvé même dans ma vie, parce qu'il parle aussi de la réalité que là où il pouvait, moi-même, et comment il m'a parlé. Parce qu'il parle aussi de la réalité que là où il pouvait, parce qu'il parle aussi de la réalité que là où il pouvait, c'est comment il m'a parlé. Il ne fait pas une rédaction qu'il perd de l'action. Il ne cherche pas des bonnes structures de terrain pour son discours. Il commence avec un champ et il commence avec le Kariq pour le suivre. Avec l'expérience, les gens qui sont présents devant lui. il ne s'est pas pensé de méditer ce qu'il allait dire. et là, il y a ce livre. Le livre est le produit surtout de cette annonce. Parce que c'est une rencontre avec les personnes. et quand tu lis ce livre, tu te trouves dans une rencontre aussi de toi-même. Mais rencontre avec qui ? Rencontre avec Jésus-Christ mais aussi d'une rencontre avec toute l'église. Il y a des gens qui sont là mais peut-être qu'il n'a jamais rencontré. Il n'a jamais imaginé d'avoir à quoi faire avec des gens des rues de Madrid. il y a des gens qui sont là ou des gens qui sont là où ils vivent. Il y a des gens qui sont là ou bien des... même des... des voleurs... des voleurs... des voleurs... Et qu'il est intervenu dans leur vie, et que j'ai dit que le monde vivant il est présent, et que cette intervention divine, ce changement dans leur vie, a créé une transformation qui ne cesse de continuer. Comme une réaction atomique, cela, qui ne cesse croître, de toucher les gens, et de les pousser à changer, de se trouver dans une nouvelle réalité de leur vie. Et là, on commence à parler de la réalité. Quand j'ai eu le cas, j'ai eu le cas, j'ai eu le cas, et j'ai eu le cas. Quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, c'est vraiment celui qui n'a pas les pieds, c'est pas la chose la plus importante qu'il ait des pieds qui puisse marcher. Et celui qui n'a pas l'argent, ne va pas être heureux, si il avait de l'argent. C'est vraiment ça, parce que moi aussi, quand je ne pouvais pas résoudre mes problèmes, matériels ou autres, je me trouvais en crise. Et aussi, quand je pouvais résoudre les problèmes des autres. Vous voyez que Dieu ne se connaît pas, Dieu ne changeait pas les choses. Et dans ce qu'il y a eu, c'est le voisin, mon voisin, C'est le cas avec des très belles femmes, avec des très beaux enfants. Il avait beaucoup d'argent, il avait le chauffeur, il avait même beaucoup d'autologités. Il était un homme influent. Il était suffisant. Et là, j'ai compris qu'on a besoin d'une chose différente. Et là, j'ai compris qu'on a besoin d'une chose différente. L'homme est en train de chercher. De chercher une paix réelle. Une place où il peut vraiment avoir des choses sans les perdre d'un coup. Il doit toujours se déforcer pour défendre ces choses. Et sa beauté pour lui. Et sa beauté pour lui. Et sa position dans la société, dans le travail. Et il voit toujours que tout est contre lui. Il fait, il fait. Et là, j'ai compris que Jésus-Christ est venu. Il est descendu, il est mort. Il a accepté d'être maîtrisé, d'être sans, de faire, enfin, de simulier. Et l'amour de Dieu a été sémé dans la terre, les morts. Et cette mort de sept morts. Dans cette confiance en Dieu. Et là, on a la vie qui renait. La vie ne vient pas de nous. Ils ne sont pas la source de cette vie. Et cette vie qui renait de la force de Dieu, de son amour. Et ce qui m'a donné une dimension nouvelle à ma vie. C'est pour ça que c'était la première expérience que j'ai eue. Après, j'ai fait un chemin. qui est ce qui m'a dit que je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai compris que ce n'était pas, que ce n'était pas que je ne sache que Dieu m'aime. C'est pas suffisant. C'était la première annonce. On a pris le contact avec une première relation avec Dieu. J'ai besoin de le connaître mieux et d'avoir confiance en cet atout et que cette relation soit plus approfondie dans plusieurs points, j'ai des péchés, des crises C'est le Seigneur qui a intervenu dans ma vie J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai besoin d'avoir des évangélités J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai jamais pu m'imaginer ce qu'on fait à témoigner à Zéjoukri ici devant vous J'ai besoin d'avoir des enfants Ah parce que lui il est ingénieur Alors ici avec Radha c'était comme si je franchisais une machine de l'usine où je travaille Une chose un peu mécanique J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai besoin d'avoir des enfants J'ai besoin d'avoir des enseignants et des techniques J'ai besoin d'avoir des confrits et il me dégageait de cela Et le Seigneur a transformé ma vie a transformé ma vie en communion a transformé ma vie en communion a transformé la communion entre des frères dans la communauté de Saint-Michel à Naur et nous sommes ensemble dans l'Économie depuis 20 ans et alors nous étions tous single, nous étions pas mariés et personne ne connaissait l'autre et maintenant après 20 ans nous sommes encore enfants il y avait des annonces dans la parole il y avait des paroisse qui ont annoncé des catechèzes ils ont annoncé dans la paroisse qu'on allait faire des catechèzes ils ont donné leur expérience qu'il vaut la peine de donner un peu de temps à Jésus-Christ on peut changer la vie que lui il est capable de changer notre vie et qu'il vaut cette expérience que vous allez boire et nous nous avons c'est la pathologie que je suis allé pour boire il y avait des paroisse ils ont donc il y a des paroisse peut-être je peux les aider un peu voilà mais après C'est-à-dire qu'on a voulu que je sois vraiment poussé par ces catéchistes que les catéchistes ont donné à lui. On va donner du temps pour la... On va envoyer l'excuse. La parole qui m'a touché vraiment, c'était cette annonce du Kérim, comme il est annoncé. Si tu lis vraiment, en lisant ce livre, tu pourras vraiment voir comment il te touche, comment il est réel. C'est vraiment rare et beaucoup. C'est un peu moins rare. Le truc est un peu plus rare. C'est à authentique, c'est concret... pour pouvoir trouver une méthode pour nous aimer les uns les autres j'ai pu dire la manière de faire des groupes de jeunes tout ça moi j'avais pas une fille, une soeur, j'avais seulement un frère j'avais l'impression d'être avec moi j'étais en train de faire des feelings de vie parce que c'était avec moi j'étais dans des moments de sensations de désirs j'étais en train de faire des moments j'étais donc en train de faire des żoûres et j'étais en train de faire des choses j'étais en train de faire des choses avant de connaître l'amour d'une chœur avant de connaître l'amour d'une chœur j'ai trouvé plusieurs manières mais toujours de tomber le seul qui m'a fait voir qui était le vrai amour c'était lui c'est vraiment Jésus-Christ ce qui m'a touché dans ce catéchèse c'est la parole transversatoire c'est vraiment qu'il y a besoin de Jésus-Christ c'est vraiment qu'il y a besoin de Jésus-Christ j'ai pas de savoir que j'ai eu une chœur j'ai pas de chœur j'ai pas de chœur j'ai pas de chœur j'ai fait tout à l'heure j'ai pas de chœur 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 et quand le mouvement dit de me convertir cela m'a choqué un peu je suis entré un peu plus dans ce chemin moi je voudrais donner un conseil si vous me permettez à Guillaume pour parler d'un des fruits du chemin parce que ce livre, vraiment je vous le dis à tous ceux qui ne connaissent pas le chemin c'est un livre qui raconte quelque chose de très vivant, pas du passé mais d'une expérience continue un des fruits c'est le séminaire Mediatorismat qui est un, ici au Liban, un parmi 100 séminaires maintenant au monde en 5 minutes Guillaume va vous présenter un peu le chemin, Guillaume il est français donc vous allez écouter finalement un bon français un bon français et il est le lecteur du séminaire de Beyrou où on a, on va, il passe non moi ce qui me frappait en écoutant Jean et Tony, Nada elle est silencieuse mais elle compte sans au fond à chaque fois qu'on veut parler de ce livre on raconte une histoire et on raconte une autre histoire et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce livre c'est que c'est vraiment pas un roman ni une une explication théorique mais c'est quelque chose qui se donne dans une simplicité et c'est donc un des fruits de cette expérience c'est ça qui est impressionnant c'est à dire que aujourd'hui ce livre décrit l'expérience originelle et donne un peu la clé à travers cette catéchèse du guéris mais les fruits sont immenses, un des fruits ce sont ces séminaires qui se sont créés à partir de l'année 87 le premier séminaire a été fondé à Rome sur l'initiative d'Expo Carmen et du pape Jean-Paul II parce que justement le fruit principal de cette prédication ça a été de créer dans le coeur des personnes le désir d'annoncer à leur tour cette bonne nouvelle et donc l'évocation qui sortait de ces séminaires, de ces communautés parce que quand on annonce la parole de Dieu naturellement naissent des vocations des jeunes des vocations au mariage, des couples qui fondaient des familles chrétiennes des vocations à la vie religieuse pour certaines jeunes filles qui rentraient dans des monastères et les jeunes garçons qui voulaient devenir prêtres rentraient dans les séminaires normaux mais restaient toujours un peu frustrés parce qu'ils sentaient un grand désir de mission et ils se trouvaient souvent, comment dire, un peu frustrés dans ce désir d'aller évangéliser et plutôt destinés à une pastorale plus sacramentelle, plus de conservation disons des paroisses plutôt que d'une pastorale d'évangélisation et d'annoncer l'évangile. Et quand le pape Jean-Paul II a lancé cette chose de la nouvelle évangélisation en 85 Kiko, Carmen, qui avait beaucoup de familles qui étaient disponibles à partir en mission ont décidé avec le pape d'envoyer ces familles, comme maintenant ça s'appelle les missions agentes pour évangéliser dans les zones les plus déchristianisées. Et face aux difficultés qu'expérimentaient ces familles, ils ont vu le besoin qu'il y ait des prêtres qui les accompagnent. Le problème c'est que quand on demandait à un évêque est-ce que tu peux donner un de tes prêtres, deux, trois ans, pour accompagner ces familles, c'était très difficile. Et donc en parlant avec le pape, ils ont dit mais pourquoi on n'ouvrirait pas, vu que nous avons beaucoup de vocations qui viennent de nos communautés et qu'elles sont souvent avec ce désir de missionarité, pourquoi on n'ouvrirait pas un séminaire à Rome qui forme des prêtres pour la nouvelle évangélisation. Et une de ces caractéristiques fondamentales de ces séminaires, c'est d'abord qu'ils sont diocésains, nous ne sommes pas une congrégation, nous appartons tous à l'église diocésaine, locale, nous n'avons pas de structure autre que le diocèse, qui sont missionnaires, donc c'est comme, disons, cette dimension missionnaire à l'intérieur de la formation et de ce qu'est le prêtre après son ordination, et ils sont internationaux. Parce que Dicot comprenait justement à la lumière de son expérience de la communion, de la koinonie à ce qu'a bien décrit le père Jean, que c'était important dans ce monde, c'était prophétique, aujourd'hui il y a des sociologues qui font les chauds gras des médias en parlant de la globalisation, mais lui déjà à l'époque il disait qu'on allait vers une culture tellement globalisée qu'il fallait mélanger les personnes, et que cette tentation de repli identitaire à la France, à l'Espagne, à l'Italie, on est notre petite église, on a nos problèmes, il faut gérer nos problèmes entre nous, c'était quelque chose qui n'était pas moderne, que la modernité c'était le mélange, le rencontre entre les cultures et que cette rencontre était formatrice. Et donc il a décidé, il a pensé que c'était bien que ces séminaires soient internationaux. Moi quand je suis rentré au séminaire, on était 70 séminaristes de 40 nationalités différentes. Et donc le pape Jean-Paul II a été très touché de cette idée et donc il a demandé au cardinal Vicaire de fonder le premier séminaire qui s'est appelé Redemptoris Maazer, c'était en 87, juste après la sortie de l'anticlique Redemptoris Maazer, la mère du Redempteur. Et en fait très vite, quand les évêques sont venus visiter ces séminaires, ils ont eu la passion pour en avoir un dans leur diocèse. Et aujourd'hui il y a 100 séminaires de ce type-là dans le monde entier. Depuis 95, des évêques orientaux, qui étaient d'abord en Egypte, ont eu l'idée de faire un séminaire de cette façon, de cette typologie, en ajoutant une autre caractéristique encore plus prophétique et folle, de, non seulement ils sont internationaux, mais ils sont interscrituels. C'est-à-dire que se forment en même temps des jeunes qui viennent de toutes les églises orientales, de tous les rites, et qui forment aussi des jeunes occidentaux pour aller aider les églises orientales qui sont le plus en manque de prêtres et dans les régions les plus difficiles, ou par exemple aussi dans l'immigration, dans la diaspora. Donc en 95, ce séminaire a été fondé en Egypte. En 99, les épargnes égyptiens ont compris que c'était mieux de le transférer au Liban parce que le Liban n'est pas un pays mais il est une mission. Et donc il fallait que ce séminaire soit là. Et depuis maintenant 99, le séminaire est au Liban. Aujourd'hui il y a une vingtaine de séminaristes, 12 prêtres ont été déjà ordonnés dans toutes les églises. C'est une expérience formidable. Moi j'ai fini, je ne veux pas le prendre. Si vous voulez venir au séminaire, vous êtes bienvenus. On est chez les Lazarides, on loue un immeuble des Lazarides à la maison centrale à Astrafi, à Sestine. Après vous pouvez me demander, je vous donne l'adresse et la numéro de l'internet. Je vous remercie tous à la signature que le père Alexandre va faire. Sur ce dire, si vous souhaitez, si vous êtes convaincu et si vous voulez aussi diffuser cette bonne parole, donc ce qui passe à la librairie Le Point. Et pour le passage, il y aura un vent d'honneur. Donc vous êtes tous invités. Merci. 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 Merci.